10h26 sur Direct Investisseur, on retrouve en duplex tout de suite Eric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Eric. Bonjour. Alors on a eu une séance hier sur le CAC assez bien rouge, on a perdu 2,69%. Aujourd'hui on est passé même sous les 5000 points. On a l'impression qu'on va avoir une séance encore sportive aujourd'hui. Quelles sont vos recommandations ? Alors déjà ce que je voudrais porter votre connaissance c'est que nous aujourd'hui on est dans une situation où on a changé de contexte et donc par conséquent la stratégie change aussi. La journée d'année passait que ce contexte a changé puisque le marché affectueux a donc le plus gros retracement depuis 5 janvier. La phase 1 que nous anticipions depuis les séances du contrat d'avril futur a été bien validée après l'imagine d'une dérive horizontale et on voit clairement un manque de relais. On a eu cette baisse importante hier et sans doute également que le manque d'identité a participé de cette baisse. Bon. Alors maintenant nous allons voir si comme nous anticipons également les investisseurs sont placés pour rester dans la zone actuelle ou un peu plus bas vers 4900 je parle futur mai. Ce qui redonnerait un peu d'identité au marché. Alors je précise donc que GDF et Schneider détachent aujourd'hui. Il y a toujours une différence de 39 points entre le cash et le contrat futur mai. Ce qui veut dire que vous devez donc ajouter 39 points au niveau que je vous indique pour trouver l'équivalence en correspondance avec l'indice. Ça c'est pour ceux qui travaillent la CFD. Alors pour revenir au contexte, en passant sous 5,55,60 hier, le marché nous a indiqué une faiblesse et une neutralisation du sens prioritaire intrabay qui était haussier. Je parle là intrabay. Donc en intrabay nous sommes maintenant dans une zone neutre qui nous autorise à travailler dans les deux sens, à savoir achat-vente-vente-achat. Donc on achète sur des replis, on vend sur des extensions. Tant que le marché ne casse pas 4925, futur mai, il garde son biais haussier. Mais depuis hier il est maintenant possible de vendre des extensions en intrabay. Donc il faut avoir des repères. Toujours pareil, 4925 c'est le stop pour tous les achats. Pour le coup maintenant on s'en est rapproché, le stop n'est plus aussi moins qu'avant. Ceci dit, le stop était loin mais on a connu beaucoup d'écart pendant toute cette période. Maintenant il est plus proche, c'est encore plus facile. Donc 4925 c'est stop de tous les achats et 5125,30 stop pour toutes les ventes. Tout ça est valable pour des positions prises 1 grader. Je le précise londement parce que le contexte moyen terme est différent. Tout ce que je viens de vous dire précédemment ne s'applique pas pour des positions en swing trading. En swing, la zone neutre, elle est comprise entre 4750 en bas et 4925 en haut. Le niveau de retournement à la baisse de la tendance moyen terme, donc pour le swing, c'est maintenant 4750 cassés contre 4490. Ce matin, pour commencer la journée, nous avons payé 4767,5. On a raté l'objectif à un demi-point. On est en train de s'y acheminer. On va voir si on va être fait ou pas. On va privilégier bien évidemment dans un contexte comme celui-ci l'après-midi des signes techniques pour optimiser le timing d'entrée. C'est évident. On est dans un contexte qui, même si en intraday, le biais reste haussier, il est normal d'hésiter à l'achat quand on l'a vu et la violence avec laquelle le niveau a retracé. Donc pour récapituler, vous avez passé un ordre d'achat sur le futur mai à 4967,5. Oui, c'est bien ça. Oui, on est en position depuis ce matin. On a raté l'objectif en première approche à 1,5 point, en deuxième approche à 1,5 point. Bon, je ne lâche pas. J'attends. Oui, c'est vrai que là, on tente un petit rebond depuis quelques minutes. Là, on vient d'avoir un signal technique qui vient de se déclencher. On a un signal technique qui vient de se déclencher, donc c'est la raison pour laquelle je ne lâche pas et que j'attends tranquillement de voir mon objectif. Et votre objectif, rappelez-nous, c'est combien ? 87,5. D'accord, donc il nous reste, on n'est pas à très loin. On est à 5 points. À 5 points, donc, de l'objectif. On n'est pas très loin, mais j'étais à 1,5 point de l'heure, donc c'est rageant quand même. Bon, alors, on va passer maintenant à un autre actif, c'est l'euro-dollar. Et également, hier, il s'est passé beaucoup de choses avec la publication du PIB américain qui était décevant, le dollar qui a baissé. Maintenant, on est allé jusqu'au 1,12. Donc, c'est vrai qu'il ne se passait pas grand-chose sur l'euro-dollar depuis quelques temps. Eh bien là, ça a rebougé. Qu'est-ce que vous recommandez maintenant sur l'euro-dollar ? Alors, c'est pareil, le contexte aussi est en train de changer. Mais, il faut l'aider, la tendance reste à... D'accord, à 7,5, ça y est, en effet... Ah, ça y est, en direct, voilà. C'est intéressant, ça. Alors, du coup, voilà, vous venez de vendre. J'ai vendu ce que j'ai acheté et je dois confirmer à nos abonnés que c'est un objectif... Voilà, c'est ça, expliquez-moi. Un trade, c'est intéressant. Expliquez-nous donc un trade en direct, là, que vous venez de faire. Donc, vous étiez à 4 967,5. Vous aviez pris cette position ? C'est le niveau qu'on avait recommandé, proposé à nos abonnés du 13 du jour. Voilà. Avec pour objectif 4 987. Et demi. Et demi. Et on vient de le dépasser. 86 en première approche, 87 en deuxième approche. Ensuite, on est reparti plus bas à 950, qui est un niveau support. On a fait cette dérive horizontale. Le final technique s'est déclenché. Et puis, là, maintenant, on peut très bien aller jusqu'à 5,035. Je n'explique pas un contre-pied à la hausse aujourd'hui. Et donc, là, vous avez soldé votre position, là ? Je suis fat. Voilà. Non, mais c'est intéressant, juste en termes de psychologie et de plan de trading, parce que c'est vrai qu'on peut se donner un plan de trading en se disant, voilà, vous aviez ce plan de trading ce matin, avec cet objectif et ce timing d'entrée. Et finalement, vous disiez, à 1,5 point, vous n'aviez pas été fait. Et là, finalement, ça a été fait. Donc, c'est vrai que l'intérêt de toujours respecter son plan de trading, c'est toujours à ça que l'on revient, finalement. Alors, quand on peut ou quand on est obligé, je suis certain, parmi nos abonnés, certains ont servi quand on est revenu à 87. Mais comme c'est un samis qui est destiné à des gens qui ont une activité professionnelle à côté, on ne peut pas être devant l'écran. Et donc, par conséquent, on s'oblige, si vous voulez, à atteindre l'objectif. C'est ce qu'on appelle le trading systématique involontaire puisque, par la force des choses, on n'est pas devant l'écran. Donc, l'avantage que l'on a, c'est qu'on n'a pas la pression émotionnelle que représente devant un graphique parce qu'évidemment, on est tenté de cliquer avant. C'est normal. Alors, il nous reste moins d'une minute pour parler de l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, on disait, on est passé à 1,12. Enfin, on a atteint les 1,12. Quel est votre objectif aujourd'hui sur l'euro-dollar ? Alors, tendance toujours baissière. Résistance 1,1250, on est juste dessous en ce moment. C'est la zone de pullback qui a commencé 5 janvier qui est une arrivée horizontale depuis plusieurs jours. Au-delà de 1,1250, zone neutre jusqu'à 1,2050. 1,2050, la tendance repasse haussière. Donc, on peut commencer à vendre, par exemple, maintenant sur 1,1250 ou un peu plus haut sur 1,1550 sur des niveaux qui ont déjà parfaitement fonctionné. D'accord. Merci beaucoup, Eric Seban. Trader et coach chez Perceval Finance Conseil. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.